Enfin, pour une fois, la Provence et son histoire sont mises en avant, donc il était indispensable que je se fasse aujourd'hui, bien sûr. Proche de Salon de Provence et de son célèbre zoo, le château de la Barbène va se transformer à partir du 1er juillet un parc à thème historique rebaptisé Rocher Mistral. Il proposera aux visiteurs une immersion provençale du XIe siècle à nos jours à travers des nombreux spectacles originaux. C'est le plus vieux château de Provence historique. C'est un château qui est stratégiquement très bien situé parce qu'il est au cœur de la Provence, entre Salon et Aix, à une proximité immédiate de Marseille, d'Avignon, d'Arles. C'est un lieu extraordinaire en plus sur le plan historique parce qu'il est intrinsèquement lié à Marseille, mais aussi au roi René d'Anjou puisque le roi René y avait ses habitudes et venait ici, c'était sa résidence. Il a été 500 ans à la famille de Forbain, il a été à la Seigneurie des Beaux. C'est un concentré de toute la grande histoire de la Provence et en plus dans une situation extraordinaire. Et puis, il a un côté romanesque, on dirait, il a ce château de la Belle au bois dormant en lui qui sommeille. Alors, il va voir sept spectacles. Donc, sept spectacles qui vont porter les couleurs de la Provence, qui vont porter l'histoire de la Provence, deux restaurants, un marché provençal authentique et une Provence au niveau historique qui va du 17e siècle, enfin de l'an 1000 plutôt, de Saint-Victor de Marseille jusqu'à la Provence de Pagnol et aussi en passant par cette Provence du 17e qui a fait rayonner, qui a eu un grand rayonnement. Alors, c'est 30 millions d'euros d'investissement qui sont faits dans l'année là et sur le château, il y a 7 millions d'euros de travaux dont une première tranche qui a été faite justement de sauvegarde immédiate d'un million cinq qui ont été portées là depuis six mois. La Provence génère des tas de clichés qui sont complètement idiots. La Provence a une histoire. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses comme vous l'a dit Vianney et le mettre en avant ici est excellent. C'était pour moi important que cette culture persiste, c'est essentiel parce qu'il y a tellement de gens qui oublient je ne dis pas que c'est indispensable de se retourner mais de temps en temps, ça fait du bien de savoir d'où l'on vient et moi, je sais que pour moi, la Provence c'est cool dans mes veines.